Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo on vous demande de construire en vraie grandeur un losange qui respecte ces conditions C'est un très bon exercice de construction et qui entraîne aussi sur les quadrilatères Donc maintenant comme d'habitude appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice Et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice Et la première chose à faire c'est de faire la construction au brouillon Pour bien comprendre comment ça marche et seulement après on la fera en vraie grandeur Donc allons-y, faisons un losange au brouillon Et je rappelle que dans un losange les quatre côtés ont la même longueur Donc on y va, je suis au brouillon pour le moment Voilà un losange Et pour indiquer que les quatre côtés ont tous la même longueur Et bien on fait deux petits traits sur chaque côté Voilà comme ceci, ça indique que tous les côtés ont la même longueur Maintenant ce losange il s'appelle CLIP Donc par exemple ce sommet on va dire qu'il correspond à C Et maintenant soit je tourne dans ce sens là, soit dans l'autre sens Donc moi je vais tourner dans ce sens là Donc C, après j'ai L, faites attention à bien respecter l'ordre Ensuite j'ai I et ensuite j'ai P Ensuite on nous dit que la longueur CL elle fait 7 cm CL fait 7 cm, donc ça veut dire que ce côté là il fait 7 cm Et comme c'est un losange, ça veut dire que les autres côtés font également 7 cm Et enfin on nous dit que l'angle LCP, LCP, cet angle là il mesure 70 degrés Donc voilà sur notre brouillon on a indiqué toutes les informations Donc maintenant on va pouvoir attaquer la construction en vraie grandeur Donc je prends une règle et je commence par faire un segment de longueur 7 cm Donc je tourne légèrement ma règle mais je ne suis pas obligé Et donc maintenant je trace un segment de 7 cm Donc on y va Et voilà Donc ici on a le point C Et là et là le point L Maintenant il va falloir construire un angle de 70 degrés Donc je prends mon rapporteur et je le centre en C Donc je le centre en C Et ici je l'aligne sur ce segment Donc je le fais tourner Et voilà Et faites attention sur le rapporteur il y a deux graduations Une intérieure et une extérieure Et nous on a aligné notre rapporteur de façon à avoir le 0 ici Et donc ce 0 il correspond à la graduation extérieure Et donc maintenant je ne regarde plus que cette graduation extérieure Je ne regarde pas la graduation intérieure Donc maintenant je construis mon angle de 70 degrés Donc ici on est à 0 Je prends ma petite barrette Là je suis à 10 degrés 20, 30, 40, 50, 60 et 70 Maintenant je fais un petit point ici Pour pouvoir ensuite construire ce segment Pour cela je reprends ma règle Et je la fais pivoter Pour relier ces deux points Donc on y va Voilà Donc on va relier Mais on n'oublie pas que comme c'est un losange Ce côté là il fait aussi 7 cm Donc on relie jusqu'à 7 cm Donc on y va Voilà jusqu'à 7 cm Et donc ici on a le point P Maintenant reste à construire Le point I Et comme c'est un losange Je répète Tous les côtés font 7 cm Donc ici ça fait 7 cm Ça veut dire que I il est à 7 cm de L Et ce côté là il fait aussi 7 cm Ça veut dire que I il est aussi à 7 cm de P Donc je prends un compas Je vais le pointer en L Et l'ouvrir à 7 cm Pour tracer un arc de cercle Mais pour avoir 7 cm Il suffit de prendre la longueur qu'on a ici Donc je la prends Voilà Je fais pivoter mon compas Et j'amène la pointe qu'on a ici en L Et donc ici on a exactement 7 cm Donc maintenant mon compas Je vais le faire pointer en L Et tracer un arc de cercle Voilà Je trace un arc de cercle Et voilà Et pareil le point I il est à 7 cm de P Donc je prends mon compas Je le fais pointer en P Et je vais tracer un deuxième arc de cercle Le voilà Et là où les deux arcs de cercle se coupent Et bien c'est le point I Et ce qui est important C'est que quand on fait le deuxième arc de cercle Surtout ne pas changer l'ouverture du compas Pour toujours avoir 7 cm Donc ici on a le point I Et maintenant il n'y a plus qu'à relier avec une règle Pour avoir notre losange Donc on y va Et voilà un côté Et voilà le dernier côté Dernière chose On n'oublie pas de rajouter Que ce côté là il fait 7 cm Les petits traits sur chaque côté Qui indiquent que tous les côtés Font la même longueur Et enfin que cet angle là Mesure 70 degrés Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris Et comme d'habitude Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à la partager Et à la liker Et à la liker Et à la liker Et à la liker